Bonjour à tous, c'est Los Arcadeurs qui vous parle pour une nouvelle vidéo présentation. Aujourd'hui, je vais consacrer un ensemble de jeux LEGO Ninjago sorti en 2020. Il s'agira de la référence 111703, le Stormfighter Battle, ou en français, le combat du Super Sonic. Un modèle donc contenant 165 pièces et coûtant la somme de 29,99€. Comme vous avez pu le remarquer, il s'agit d'un modèle 4+, ce qui veut dire qu'il est à destination des plus jeunes, ce qui explique pourquoi vous aurez 3 modes d'emploi, donc 1 par partie de modèles. La construction devrait se faire entre 20 et 30 minutes selon votre rythme, le tout en 85 étapes avec une petite pub à l'arrière. Pour les autres modèles, j'ai peut-être plus ce qu'on a pu avoir en début d'année. Passons maintenant rapidement sur les figurines au nombre de 3, à commencer avec nos deux Ninjas, Kai et Jai, tous deux en version Legacy 2019, qui devront faire face à l'achat Le Serpent, lui aussi en version Legacy 2019. Donc autant vous dire 3 figurines que vous avez déjà pu voir de nombreuses fois par le passé. Toutefois, on notera qu'elles sont toutes équipées avec quelques petites armes, dont certaines originales, comme celle de Kai. Enchaînons maintenant sur les 3 éléments qui vont constituer la partie majeure du modèle, à commencer par la voiture de l'achat. Donc bien évidemment, c'est du 4+, donc vous aurez principalement des grosses briques pour constituer les modèles. Et dans le cas présent, on a un modèle qui en termes de dimension fera 17 cm de long, par 6 de large, par 4 à 8,5 de hauteur, selon si vous comptez du sol jusqu'au haut du véhicule, alors du sol jusqu'au haut de la queue. Une queue justement qui aura d'ailleurs deux points de connexion, bien sûr de couleur verte, pour mettre en avant le côté serpent. Donc au niveau de couleur, c'est très simple, un peu de vert, un peu de gris foncé et un peu d'argenté. Par contre, ce qui est plutôt cool, forcément, 4+, oblige, là encore, la présence de pièces uniquement imprimées et pas autocollantes, avec une jolie tête de serpent, la petite mâchoire juste en dessous qui rend plutôt bien. Et tout comme avec le véhicule de Kohl 4+, sorti en début d'année, on aura un peu le même concept, à savoir l'utilisation de deux tailles de roues différentes, pour que le modèle soit incliné vers l'avant et donc qu'on ait un côté un peu aéronomique qui en ressort. Donc c'est vraiment un petit véhicule, pas trop mal, avec justement dedans la nouvelle brique lanceur. Vous pouvez peut-être le remarquer à l'arrière, vous avez ce gros bouton. Et si on appuie dessus, on va lâcher le gros missile qui est à l'avant. Donc c'est quand même assez violent et ça part plutôt vite. Donc ça, effectivement, ça va être notre premier petit véhicule, la voiture de l'achat. Maintenant, on va prendre les airs, littéralement, avec le supersonique de Jay. C'est l'avion du titre et donc le voici. Donc forcément, il y a un avion de Jay, dit, couleur majoritairement bleue, un peu noir et doré. En termes de dimension, on sera dans du 16 cm de long, du 6,5 à 14,5 de large, selon si vous comptez juste les côtés de l'habitacle, alors les côtés des deux ailes. Et enfin, en termes de hauteur, ce sera du 4 à 6 de hauteur, là encore, du sol jusqu'en haut de l'habitacle ou du sol jusqu'en haut des ailes ronds. Donc un petit véhicule qui va cacher une fois quelques petites surprises, car en effet, si on ouvre le cockpit, et là encore, vous remarquerez que la coque du véhicule, c'est littéralement une grosse pièce, eh bien, si on ouvre l'habitacle, là, on a une petite trappe cachée qui est bien justement, enfin, une trappe qui cache plutôt deux ailes. Donc oui, en effet, malgré ce qu'on avait pu croire avec les figurines au début de la vidéo, non, Jay aura bien des armes. Donc deux petits ailes. Et en effet, c'est plutôt cool, vu que, en effet, les trappes secrètes dans Ninjago, il y en a quand même, généralement, dans pas mal de modèles, principalement les dessinées Bounty, donc c'est sympa, effectivement, d'en voir là. Petite comparaison de taille aussi, par exemple, j'y pense. Et avant, justement, de mettre notre Jay dans l'habitacle, avant d'activer, eh bien, les moteurs, car en effet, le dernier mécanisme, vous avez peut-être pu le voir, ça va être avec ces petites pièces, ici, de charnière à cran, eh bien, c'est qu'on va pouvoir ouvrir les ailes. Alors, vous pourrez les ouvrir au maximum, comme ça, bon, c'est particulier, mais oui, vous pouvez le faire et tout, ou vous pouvez, effectivement, les ouvrir un peu moins, comme, par exemple, ceci. Et justement, en termes de dimension, avec les ailes ouvertes, dépliées au maximum, si je ne me trompe pas, on sera vendu 19 cm de long et 24,5 cm de large. Donc un avion relativement simple, eh bien, vous pouvez même le voir, il y a la construction, il y aura un espace entre, effectivement, la vitre et le cockpit, vu qu'encore, kiliquette plus, il dit un minimum de pièces, vraiment des grosses formes, et donc, forcément, eh bien, on va avoir des trous qui vont se créer. Ça arrive. Et donc, on va maintenant partir d'ici et arriver à notre troisième et dernière structure, hop là, qui sera, effectivement, le temple. Alors, le temple, hop là, si vous me permettez, qui, en termes de dimension, va faire du 10,5 de hauteur par du 13 cm de profondeur par du 6,5 à 13 à 20 de largeur. Alors oui, 6,5, c'est plus ou moins cette partie-là, 13,5, c'est ça, et 20, c'est d'une pointe à l'autre. Comme ça, maintenant, vous savez tout. Et justement, l'entrée du temple est assez intéressante. On a un petit chemin qui mène à l'ouverture en elle-même, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir retirer tous ces petits éléments-là pour les mettre ailleurs. Donc, effectivement, les petits drapeaux avec les fanions, le petit hôtel avec la lame du dragon doré, et aussi les petites flammes. Ce qui veut dire qu'en fait, tous ces éléments, si vous voulez, vous pouvez un peu les replacer comme vous le préférez. Par exemple, mettons, mettre deux drapeaux pour faire comme si le véhicule serpent, slalomé, entre. Bref, on a en tout cas de nombreuses possibilités avec ces petits éléments qu'on peut facilement détacher. Vous remarquez aussi que l'avant est fait avec une sorte de grosse pièce de mur unique dans laquelle on va mettre deux pièces, deux fenêtres classiques. Vous remarquez aussi l'imprimé dragon qui est plutôt cool avec les pièces archées, avec l'espèce d'arche qu'on aura à ce niveau-là encore. C'est du grand classique Ninjago. Donc, vraiment une structure typique Ninjago, je dirais, époque 2011, 2012, dans ces eaux-là. Et justement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur dans vos structures ? Eh bien, une petite prison pour y enfermer l'achat quand on l'aura capturé, et j'espère qu'on le capturera quand même, ainsi qu'une petite caisse qui renfermera deux shurikens dorés. Voilà. Donc, on a quand même un intérieur qui respire un peu. Vous pouvez mettre au moins facilement deux figurines qui se parlent pendant qu'une troisième est enfermée. et au final, il y a une structure qui fonctionne plutôt bien, selon moi, avec une bonne tête, même si elle est relativement classique, forcément, en termes de design. En tout cas, je trouve qu'elle fait bien les choses. Mais forcément, qui dit legacy, veut dire remake d'un vieux modèle, vous l'aurez compris. Et dans ce cas-là, il s'agit encore du Super Sonic de Jay. Et oui, car en effet, il est sorti à l'époque en 2012. Ici, il a été refait en 2019 en version legacy traditionnelle. Et donc là, on a enfin la version legacy, mais en mode 4+, et donc justement, je me suis dit que comme je ne comptais pas faire de comparaisons uniquement pour celui-ci, j'allais tout vous mettre dans cette vidéo. Et donc, on peut voir qu'effectivement, ce nouveau modèle reprend les ailerons de l'original et aussi bien du nouveau. La petite turbine ici, c'était ça par contre sur le nouveau. La partie dorée pour la partie là, ou encore éventuellement, la petite lame qu'on a ici. Même cockpit entre les trois, ce qui est plutôt joli. Même partie noire à l'avant. Enfin, ce n'est pas la même pièce, mais en tout cas, la couleur, le chemin de couleur est le même à ce niveau-là. Même si lui est beaucoup plus bleu que les deux autres qui avaient plus de noir, dont le dernier qui a beaucoup plus de noir. Et forcément, on a les lames ici, sur les côtés, qui là ne ressortent pas, tout simplement, parce que les lames, ces deux modèles, sont sous les véhicules. Parce que oui, il y a un mécanisme. Celui que je vous ai montré dans cette vidéo ne vient pas de ce modèle-là, mais il vient de l'original. Déjà, à l'époque, on pouvait ouvrir les ailes. Alors là, forcément, ça marche moins bien vu que l'élastique est très fatigué, qui est là depuis 2012, donc qui ne sert plus à grand-chose. Mais vous pouvez aussi faire ça sur le nouveau. Hop là. Là, ça marche un peu mieux. Et là, comme on peut le voir, effectivement, on déplie et on a toutes les lames qui sortent. Et après, il faut le faire à la main, effectivement, avec la version 4+. Et c'est vrai qu'on a un peu moins de lames, mais au moins, il peut faire, effectivement, cette fameuse fonctionnalité qui est assez iconique de ce modèle-là. Donc, mine de rien, cette version Legacy 4+, du Supersonic, eh bien, fonctionne plutôt bien. Ils ont réussi à reprendre les éléments principaux. Il faut dire, effectivement, que le véhicule de base n'avait pas grand-chose de spécialement particulier. C'était vraiment un avion très triangulaire, quoi. Le nouveau lui rajoute beaucoup de choses, mais ce qui fait qu'effectivement, le modèle 4+, peut vraiment, là encore, s'inspirer et aller à l'essentiel. Alors, vous m'excuserez à plat. Pour ceux qui se demanderaient, est-ce que le véhicule serpent et le temple sont tirés d'autres modèles dans Saint-Denjiago ? Pas du tout. Le véhicule serpent, effectivement, on est tiré de rien. On a d'autres véhicules serpents par le passé qui avaient des roues, mais pas dans ce style-là. Donc, on peut supposer qu'il est inspiré vaguement du reste des serpents. Et quant au temple, eh bien, lui aussi, il n'est pas vraiment inspiré par un temple. En particulier, on peut éventuellement y voir des morceaux du temple de Nijago City ou du temple de feu de l'époque 2011. Mais honnêtement, rien de spécifique, justement. ça reste très générique. Ça reprend juste des éléments, là encore, un peu de l'architecture Nijago. Pour conclure, vous l'aurez compris, modèle 4+, oblige. Tous ceux qui recherchent de la construction pure et dure, eh bien, repartiront un peu les mains vides, tout comme ceux qui recherchent de l'originalité. Car en effet, bonjour à nouveau le Super Sonic 2J, bonjour à nouveau Kai version Legacy 2019 pour la 20ème fois et bonjour à nouveau les serpents de 2012. Toutefois, malgré ça, le modèle est quand même très plaisant et honnêtement, je peux vous le recommander. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est très diversifié. Là encore, dans les trois éléments à construire, l'un est une voiture, l'autre est un avion et enfin, le dernier est un temple. Donc, trois éléments bien distincts qui, certes, même s'ils sont très simples à construire, eh bien, sont quand même différents et surtout, vont amener, eh bien, plein de petites scènes de jeux différentes. C'est vraiment un modèle Nijago clé en main. Vous avez vraiment tous les éléments caractéristiques du Nijago en un seul modèle. Et donc, ça, effectivement, ça peut être pas trop mal pour un cadeau, pour un plus jeune ou autre ou même, effectivement, si vous voulez un peu revivre les anciennes années de Nijago parce que là aussi, le second point qui, moi, me fait un peu plaisir, c'est que par rapport à une saison 13 qui est très telle en termes de couleurs avec du gris foncé, du noir, du blanc, etc., eh bien là, je dois vous avouer que ce modèle-là me fait plaisir aux yeux, me régale les yeux car bam, du vert, du rouge, du bleu, plein de couleurs qui ont du peps et surtout, les gays-ci obligent qui vont me rappeler l'année 2012 de Nijago et un peu 2011 aussi mais c'est vrai que moi en 2011 j'étais un peu en mode bon, les squelettes noirs-blancs c'est pas très très fun, le marron, le brun, tout ça et puis c'est vraiment qu'en 2012 c'est arrivé avec ces couleurs vives qui ont eu plein de peps que là je me suis dit waouh, Nijago trop bien, ça me donne envie et donc là effectivement j'ai un peu l'impression d'à nouveau avoir ces sentiments quand, eh bien, je fais face à ce modèle-là d'en plus que effectivement même si le super sonne de Jay est un peu une redite d'une redite donc c'est vrai que forcément ceux qui ont joué la version 2019 ils n'ont rien mais gagné en achetant ce modèle-là d'un côté avoir un nouveau véhicule serpent après des années c'est quand même pas trop mal alors j'ai des années les derniers remontent à 2015 je crois 2016 avec d'anciens modèles 4 plus slash juniors bref mais ça fait plaisir quand même à voir et donc c'est pour ça que ce modèle-là malgré effectivement ses défauts inhérents à son sous-thème la construction très simple et bien reste un modèle qui est très complet et que oui je peux éventuellement vous recommander soit pour ceux qui voudraient commencer un peu Ninjago et voir un peu à quoi ça ressemblait à l'époque mais en version vraiment très très réduite ou effectivement à ceux qui voudraient un peu compléter leur collection avec trois petits véhicules très distincts et donc avec lesquels on procède de différentes façons vous l'avez compris un petit modèle très plaisant que moi j'aime beaucoup pour son côté vraiment complet et diversifié et donc je peux vous recommander en tout cas nous on skit là-dessus donc questions en commentaire n'hésitez pas et puis pour le reste passez une bonne journée une bonne soirée une bonne tout ce que vous voulez portez-vous bien bien évidemment et à la prochaine salut à tous et à toutes Sous-titrage Société Radio-Canada